Bonjour et bienvenue à un autre cours de sciences de Madame Rousseau où on va parler de chimie organique. On continue avec notre série de vidéos qui parle de la nomenclature des composés organiques. Et pour ce vidéo, nous allons parler plus spécifiquement du groupe fonctionnel des alkyls qui contiennent un halogène à l'intérieur. Donc on va aller voir qu'est-ce que c'est ce groupe fonctionnel et ensuite on va parler de les règles de nomenclature. Donc comment on fait pour leur donner un nom? D'abord le groupe fonctionnel. Dans le mot halogèneur, il y a le mot halogène. Donc ça veut dire que les halogénures d'alkyl vont être un alcane auquel on a enlevé un hydrogène et on a remplacé cet hydrogène-là par un élément de la famille des halogènes. Ça peut être un, ça peut être plusieurs hydrogènes qui ont été remplacés par des noms métaux de la famille des halogènes toujours. C'est pour ceux qu'ils ont le nom de halogèneur. Alors la formule générale des composés organiques qui vont avoir un halogène dedans va être tout simplement RX où R représente l'alkyl et le X représente un des halogènes. Donc soit le fluor, soit le chlore, soit le brôme ou soit l'iode. Dans la baie, on va avoir une autre couleur qu'on va utiliser. Habituellement, ça va être la couleur verte, mais parce qu'on a quand même quatre halogènes de fluor, le chlore, le brôme ou l'iode, c'est possible qu'on utilise d'autres couleurs quand on va avoir plusieurs de ces éléments-là dans la même molécule. Donc on peut voir du jaune, on peut voir le orange et même le violet. Donc ça, c'est pour les codes de couleurs sur le groupe fonctionnel qui va contenir un halogène. La chimie de cette molécule-là va avoir une certaine ressemblance avec les alcools parce que le groupe OH est très polaire et l'halogène aussi va donner une polarité à la molécule. Donc il va y avoir des ressemblances avec les composés organiques alcool qui contiennent le groupe OH d'hydroxyl, mais évidemment ça reste des composés différents, donc ils ne seront pas parfaitement identiques. Pour les nommer maintenant. Dans les règles de nomenclature, souvent on ajoutait un suffixe, mais dans le cas des ologénieurs d'alquils, ça va être un petit peu différent parce que ce qu'on va rajouter, c'est un préfixe. Donc on va rajouter quelque chose au début du don, en avant du nom de l'alcal. Mais comme d'habitude, il faut commencer par nommer l'alcal. Donc nos trois premières règles sont toujours là, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de carbone pour déterminer c'est quoi sa racine. Ensuite, on va vérifier que ce sont bien des liens simples pour pouvoir dire que c'est un alcane. S'il y a des liens doubles ou triples entre les carbones, ça va devenir un alcine ou un alcine, comme on a parlé dans notre premier vidéo de nomenclature qui s'appelait les hydrocarbures. En troisième, on regarde s'il y a des ramifications. S'il y en a, on doit les ajouter dans le préfixe en utilisant le nom de l'alquil qui était dans la ramification. Soit un méthyl ou un méthyl ou un propanel. Ces trois règles-là, on continue à les faire. Et là, ce qu'on va rajouter, ce ne sera pas un suffixe à la fin, comme quand on a fait méthanol ou méthanal. Ce qu'on va rajouter en réalité, c'est un préfixe. Donc ça va être en avant. Ça dit « halogéno » sur la diapositive, mais en réalité, ce n'est pas ça le mot qu'on va rajouter. On va rajouter le préfixe qui spécifie quel halogène qu'on a mis dans la molécule, avec le « o » en avant pour le transformer en adjectif. Donc ça pourrait être « fluoro », « chloro », « bromo » ou encore « iodo », dépendamment de quel halogène a été mis dans la molécule en remplacement de l'hydrogène enlevé. Alors faisons trois exemples dans cette vidéo. La première ici, ça va être le CLCH3. Donc première étape toujours, c'est de nommer l'alcalde. Il y a un seul carbone, donc ça va être la racine « mate ». Et puis on vérifie qu'il n'y a pas de lien double ou de lien triple, c'est le cas, donc ça va être effectivement du métal. Une fois qu'on sait ça, on va aller s'occuper de l'halogène. L'halogène ici, c'est un « chlore », ça veut dire que le préfixe va être « chloro ». Donc la molécule s'appelle du chlorométhane. C'est celle qu'on avait mis sur la première image. Un exemple un petit peu plus complexe où on va avoir plusieurs halogènes et des halogènes différents. Donc d'abord, occupons-nous de l'alcalde. Il y a deux carbones. Les deux carbones nous disent que la racine va être « et ». Et ensuite, on vérifie que les liens entre les carbones ne sont ni doubles ni triples. C'est bien le cas, donc ça fait du éthane. Maintenant, on va aller s'occuper de nos halogènes. On a deux sortes d'anogènes, on a le chlore et on a le fluor. Commençons par le chlore. Le chlore qui est ici est attaché sur le carbone, donc ça va être un halogèneur d'alquil, et on rajoute le préfixe « chloro » en avant pour faire « chloro-éthane ». Mais là, il va falloir indiquer sur quel carbone est-ce qu'il a été attaché, parce qu'on a quand même deux autres fluors qui s'en viennent, puis il va falloir spécifier sur lesquels chacun a été attaché. Donc dans ce cas-ci, on va numéroter comme ça, avec le 1 sur le groupe fonctionnel qui nous intéresse. Donc toujours donner la plus petite position possible au groupe fonctionnel. Et ce qu'on a donc, c'est le 1 pour le chlore, ça veut dire que c'est du chloro-éthane. Mais je n'ai pas fini, parce qu'il y a aussi les fluors. Donc pour s'occuper des fluors, le premier fluor nous dit que je vais en plus avoir un autre préfixe qui va être le préfixe « fluoro ». Donc il va falloir dire deux préfixes dans cette molécule-là. Le fluoro, il va falloir que je le place dans le nom, et il faut que je m'arrange pour que les groupes fonctionnels qui ont été ajoutés soient en ordre alphabétique. Donc j'ai « chloro » et j'ai « fluoro ». « Chloro » vient avant « fluoro » dans l'ordre alphabétique, alors je vais mettre le chloro en premier et le fluoro en deuxième. J'indique aussi la position de ce fluor-là. Lui aussi est attaché sur le carbone numéro 1. Il aurait très bien pu être attaché sur le carbone numéro 2, mais ce n'est pas le cas ici. Donc c'est du chloro-fluoro-éthane, et les deux sont sur le carbone 1. Mais j'ai un autre allogène. C'est un autre fluor. Parce que c'est un autre fluor, cette fois je vais l'indiquer en mettant le préfixe « dit » en avant du fluor. Donc je suis rendue à du chloro-difluoro-éthane. Et ce deuxième fluor-là, je vais devoir spécifier où il est attaché. Lui aussi est attaché sur le carbone numéro 1. Je le répète sur le 2, mais ce n'est pas le cas, il est sur le 1. Alors j'ai beaucoup de 1 dans le nom de cette molécule. C'est du 1-chloro-1-difluoro-éthane. Et ça ressemble à ceci. Donc j'ai le chlore qui est tout en haut, j'ai les deux fluors en bas ici, les deux carbones attachés ensemble, et les trois hydrogènes du bout. Donc ça c'est le premier exemple qu'on fait. Et le deuxième, évidemment comme d'habitude, je te suggère de l'essayer tout seul, et de poser sur pause, puis de vérifier si tu as la bonne réponse. C'est sûr qu'il est plus complexe, celui-là. Mais la réponse se trouve en suivant toujours les étapes. Donc la première étape, c'est de déterminer notre chaîne principale de carbone. Elle est ici, 4 atomes dans la chaîne principale. Ça veut dire que ça va être la racine but. Je vérifie qu'entre les carbones, j'ai toujours des liens simples seulement. C'est le cas ici. Donc je vais pouvoir confirmer que j'ai un alkyme qui s'appelle butane. Ensuite, je regarde si j'ai des ramifications. Effectivement, j'ai un carbone en haut qui ne fait pas partie de la chaîne principale. Donc cette ramification-là, je vais devoir l'indiquer par un préfixe en avant du mot butane. C'est une ramification qui a seulement un atome de carbone dedans. Ça veut dire que la ramification va s'appeler méthyl. Je dois maintenant indiquer sur quel carbone est-ce que ce méthyl a été attaché. Je dois donc numéroter les carbones. Je m'arrange pour numéroter toujours les carbones dans l'ordre qui va me donner la plus petite position possible à mon groupe fonctionnel. Le groupe que j'ai ici à identifier, c'est le chlore à la fin. Donc je m'arrange pour que le chlore ait le plus petit numéro. Et donc c'est pour ça que je l'ai numérote de gauche à droite. Le méthyl est attaché sur le carbone 2. Ça veut dire que je vais rajouter le chiffre 2 en avant du mot méthyl. Là, je peux aller m'occuper de mon groupe fonctionnel. Ici, j'ai le chlore. Donc le chlore va être un préfixe que je vais rajouter en avant. Ça va être du chloro-2-méthylbutane. Mais pour ce chlore-là aussi, je dois indiquer sur quel carbone il a été attaché. Et lui aussi a été attaché sur le carbone 2. Donc ça fait du 2-chloro-2-méthylbutane. Cette molécule a cette apparence ici. Donc on a notre chaîne principale qui est de 1, 2, 3, 4 carbones. Sur le carbone numéro 2, j'ai le groupe méthyl qui est ici avec ses 3 hydrogènes. Et j'ai aussi le chlore qui est attaché ici. Alors voilà comment on nomme les hydrocarbures qui contiennent un groupe fonctionnel d'halogènes. Donc les halogènes d'alcool. C'est une vidéo très courte mais qui est suivie par plusieurs exercices dans tes notes de cours. Et toujours, tu dois apprendre à le faire dans les deux sens. Donc si je te donne un nom, tu dois aussi être capable de le dessiner. Alors je te laisse pour ça maintenant et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501